autant de spécialistes et autant de soignants, de praticiens, le docteur Luc Brun et également toutes les personnes qui ont travaillé à ses côtés à l'organisation de ce premier forum océanien de la douleur. Je vous remercie tous de votre présence et de votre ponctualité et je salue également les auditeurs, auditrices qui nous ont rejoints par visioconférence. C'est un véritable honneur pour moi de vous présenter les deux premiers intervenants de cette journée, dont le thème principal est donc la douleur. Je tiens ici à exprimer tout le respect et l'humilité que je ressens en vous annonçant une communication que je sais très attendue parce que peut-être un petit peu différente, un petit peu atypique, qui va traiter de l'approche culturelle de la douleur, tout comme cette cérémonie brève du geste coutumier que nous avons réalisé tout à l'heure, qui était là pour créer la relation entre nous, pour permettre que cette journée de travail se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il est primordial que la dimension culturelle autochtone soit clairement rappelée dès l'ouverture des conférences et des débats, afin que les ateliers thématiques qui vont suivre puissent être resitués dans le contexte culturel kanakéocéanien qui est le nôtre. Le titre de cette première communication est un mot en engonais, donc la langue de marée aux îles loyautés, kuni, qui signifie, c'est surtout un concept répandu dans le monde kanak, qui signifie accepter la douleur, apprendre à la terre. Dans un instant, M. Wapon Chawidroné prendra la parole. Il est originaire du district de Guama, sur l'île de Marais, retraité de l'enseignement et formateur en langue et culture kanakéocéanienne. Il est aussi assesseur coutumier, et il siège donc aux côtés des magistrats depuis de nombreuses années. J'ai pour ma part le plaisir d'animer des journées de formation en binôme avec M. Chawidroné, à destination des personnels soignants, journées durant lesquelles nous proposons d'intégrer la dimension culturelle de la maladie dans l'approche clinique et la prise en charge du patient. À mes côtés également, Athena Pidjo, originaire de Puebo, sur la Grande Terre, cette jeune femme mettra bientôt un point final à la rédaction d'une thèse en anthropologie, et le sujet qu'elle a choisi pour sa recherche doctorale, concerne la place qu'occupent aujourd'hui les savoirs et pratiques thérapeutiques kanak traditionnelles. Je les remercie tous les deux, très sincèrement, d'avoir accepté ce format de communication à deux voix. Ils vont tour à tour nous éclairer un peu sur les représentations kanak et plus largement océaniennes de la douleur. À l'appui d'un diaporama que nous avons conçu et préparé ensemble, leurs exposés seront suivis d'un temps d'échange et de questions. Donc, sentez-vous libre d'intervenir et de poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée, riche en rencontres, en échange d'idées et d'expériences. Et je laisse la parole à M. Wapone. C'est le mythe de Philoctète du docteur de Gréland. On a quelques bras, des flèches encore cachées pour pouvoir se protéger de la douleur. Avant de partager avec vous mon ressenti en tant que kanak sur cette sensation connue de tous, je voudrais moi aussi rendre hommage aux forces qui nous entourent. Merci à cette terre qui nous a fait naître. Merci à la source qui a fécondé l'igname et le tarot. J'éclaire et qui entretient la chaleur de nos cases. Merci enfin à l'air qui nous permet d'être sans cesse connectés à nos ancêtres et à nos divinités. L'expression affective pour marquer notre pour marquer, pour exprimer notre douleur. L'expression affective pour marquer notre » » Aïe, j'ai mal. Cette douleur que nous ressentons tous est à la fois universelle. Oui, Dieu. Femme ou homme. Les femmes posséderaient deux fois plus de récepteurs de la douleur sur leur corps que les hommes. Ou plus tolérer cette douleur comme si elles ont toujours appris à la contenir, à la vivre avec. C'est comme ça également que l'on voit dans le monde canard. Les femmes savent taire leur douleur mieux que les hommes. À chaque groupe aussi, c'est particulier. Dans la société traditionnelle canard, les jeunes garçons, adolescents, jeunes, sont à un lieu moirant. Ce sont des camps où les jeunes apprennent à être plus forts, plus adroits, plus résistants. et de manière à ce qu'ils soient plus forts, comme les guerriers de la Grèce antique. finalement, on y revient sur cette Grèce, on ne peut pas échapper. Ou encore aux moines du Tibet. Donc, ce que nous, nous faisons déjà dans nos melhams, dans nos tachayers, dans nos moirons, eh bien, on sent qu'il y a une même approche. Il y a possibilité d'éduquer la douleur. Elle est particulière à chaque communauté également, cette douleur. Chez nous, dans le monde canard, elle s'apprend dès la naissance. « Na po » c'est le terme en égonyme qui veut dire « enfin, il est né », mais en fait, il a crié. « Na po » en disant, c'est à peu près le même terme. « Na po » Voilà. Ça veut dire que c'est une manière d'attester que le nouveau-né, dès la naissance, a rencontré la douleur dans les premiers instants de sa vie, forcément. Un peu plus tard, 16 mois, 18 mois, 2 ans, Titien Mimine, c'est le temps du sevrage, ce deuxième rite de passage, est encore un moment où le nourrisson est confronté à la rupture douloureuse de la tétée maternelle. Les autres rites de passage, la superincision chez les garçons au début de l'adolescence, 10-12 ans, la pure initiatique chez les filles, 14-15 ans, au moment des premières règles, les mutations corporelles diverses, et Dieu sait qu'il y en a parce qu'il faut souffrir. Il faut souffrir pour mériter d'être avec les ancêtres. Nous, en Papazie, par exemple, on mutile le corps de l'homme et de la femme en y crustant le corps d'un crocodile. C'est une manière de dire tu vas vivre avec et tu seras mieux protégé. La pression également est un moment douloureux, mais il faut passer par là parce que la douleur associée au sang, c'est une épreuve pour dire qu'on devient meilleur, on excelle dans notre état d'homme et de femme. Donc, finalement, ce n'est pas plus mal de souffrir. Merci. Actuellement, on fait de moins en moins, mais quand nous avons grandi dans notre jeunesse, on purgeait tout le temps. C'est une manière peut-être de purifier le corps, mais en même temps de nous apprendre à résister, à résister à la douleur, à résister au manque de nourriture, à résister à un certain nombre de vexations. pour préparer le corps à mieux résister à la douleur. Juste un petit exemple que j'ai encore eu ce matin. En un moment, on dit « Tu as mal, mais c'est pour ton bien. » C'est un paradoxe quand même. Mais ça, par exemple, j'ai le totem de ma famille utérine, tricot-rayé. Et on raconte que souvent, tout le monde admire le corps rayé de ce serpent. Dis-donc, comment se fait-il que tu as un beau corps comme ça ? On a un homme renoré parce que j'ai souffert. Il n'y a qui dit « J'ai souffert et c'est pour cela que je suis plus beau. » Voilà. Dans la conception traditionnelle kanak, l'homme ou la femme posséderait juste parce que nous sommes dans la douleur, une identité plurielle serait la résultante de plusieurs forces du cosmos. Lorsqu'un individu est donc affecté par la douleur, ces forces-là que vous voyez sur la diapo s'interagissent s'interagissent la supporter collectivement, solidairement. Les lignages paternels et maternels accompagnent physiquement et mentalement celui ou celle qui a été affligée. La terre originelle avec ses tabous ainsi que le monde des esprits, des totems et des divinités participent eux aussi à l'atténuation de cette sensation douloureuse. réseau de relations que le Kanak se sentirait moins abattu par la douleur. Un dicton en Néoné, toujours, je suis désolé, mais je suis du pays néoné, Kanak lorsque le roi Démontchélé, l'auriculaire, a mal, tout le corps souffre en même temps. Cela voudrait dire également que la douleur, la peine ou encore la souffrance sont des sensations nourrées, nourrées en pays néoné, hachées en pays du roux. supportées par le groupe, par la communauté. Cette vie communautaire rendrait en fin de compte la vie plus supportable. La douleur est une sensation liée à la conscience, tout le monde le sait. parce qu'on dort, on n'a pas l'impression d'avoir mal, mais voilà. Mais cette douleur peut être atténuée si nous arrivons à modifier nos états de conscience, c'est-à-dire à détourner la transmission de la sensation douloureuse. Je ne vais pas vous parler de l'hypnose ou de la sophrologie ou autre respiration abdominale et tout ce que vous avez comme panoplie. Mais sachez que dans les sociétés traditionnelles, nous avons des réflexes, voire des ruses pour freiner ou encore neutraliser la douleur. premier exemple, un enfant se tombe et se fait mal. Ouarelli ! Ça veut dire qu'on détourne l'attention du gosse et il y a une petite souris qui circule. Du coup, le gosse ne pense même plus à sa douleur puisqu'il va chercher où est passée la petite souris. Voilà. Donc, c'est un exemple pour montrer qu'on est capable de détourner l'influx nerveux qui va jusqu'à la malopinière jusqu'au cerveau pour traduire tout ça et les dire, je pense à autre chose. Deuxième exemple, c'est lorsqu'on a tout ce mal, on souffre dans le beau... Ils ont très mal, ils ont un poisson de glaçons pour pouvoir refroidir un peu la douleur. Un autre exemple que tout le monde connaît, quand on a mal, on se frotte les mains, on se frotte l'impact douloureux. Des exemples encore plus communautaires, c'est que quand on a mal, on voudrait tenir la main de la personne qui souffre. Plusieurs fois, j'ai déjà dit à Paris, moi j'ai mal, donne-moi ta main comme ça, on va partager. Tous les deux la souffrance. Tous les deux le mal que j'ai. Pareil, elle peut faire la même chose avec moi. On fera une petite expérience ensemble de tout à l'heure. Lorsque vous laissez la... Vous tenez, pardon, la main d'un être cher, vous ressentez moins la douleur et vous vous inquiétez moins. Tendre la main à celui ou à celle qui souffre, c'est lui prouver que l'espoir existe. Un autre exemple, et on terminera après par une petite chaîne. Chanter. Chanter, c'est aussi une manière d'exprimer sa douleur, de la partager avec les autres pour qu'elle soit moins lourde à porter. On connaît tous les négo-spirituels, les gospels, les esclaves dans les champs de coton de Floride ou d'ailleurs. On a chanté au pouvoir allégé, détourné la douleur, la souffrance que les uns et les autres subissent. Je voudrais donc terminer ma petite intervention par vous demander de faire ensemble une chaîne humaine. Je vous demandais de vous lever, de se tendre la main et de chanter avec moi ou de m'écouter chanter. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le chant du moins une partie de ce chant que je vais vous interpréter là a été composé par un enseignant, un ancien boniteur, comme on dit à l'époque, monsieur manané, Abraham à paix. Au moment où l'unique a sombré dans les eaux entre marée et douleur. le chant et aussi à préparer par exemple aux travaux qui sont par exemple pour le défrichage des champs ou la construction des cases. Ce sont des travaux qui sont assez durs et qui demandent beaucoup d'effort du corps. Donc ça participe aussi à renforcer le corps, préparer le corps. Mais on ne peut pas nier aussi que ces choses-là elles évoluent, que la consommation de ces purges-là ou de ces médicaments-là qu'on appelle traditionnellement, elle évolue vers peut-être quelque chose qu'on consomme moins quotidiennement. Donc ces choses qui sont consommées traditionnellement tous les jours quotidiennement ou pas simplement quand on se sent mal, mais très quotidiennement. Et mes travaux notamment montrent que ces choses, mes travaux de recherche montrent que c'est des choses qui sont de plus en plus délaissées. on utilise moins mais pour plusieurs raisons. À la fois par un manque d'intérêt, peut-être c'est plus courant ou c'est plus facile ou plus accessible de consommer un comprimé pour calmer ses douleurs plutôt que de réguler l'entretien de son corps par la consommation régulière de ces décoctions-là. Mais c'est aussi dû à l'évolution de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on consomme peut-être plus, on a nos modes de consommation et de vie qui ont évolué qui fait qu'on a un certain nombre de ruptures qui se vivent par rapport à la culture où on va peut-être moins consommer ces choses, on va peut-être moins s'inquiéter de prévenir notre corps des choses qui peuvent lui arriver en régulant notre alimentation. Mais on va être plus dans une consommation de produits par exemple manufacturés où on va s'éloigner des régimes de consommation des régimes alimentaires traditionnels. Et c'est ça en fait qui va contribuer le corps à être face à des situations où on arrive, par exemple, vous parliez tout à l'heure de maladies chroniques ou des situations comme ça. c'est parce que le corps on est dans une évolution de la société aussi où l'évolution de nos manières de vivre et de consommer fait qu'on est dans des situations où on consulte sur le curatif alors que c'est des choses-là chez nous qui sont consommées en préventif et quotidiennement. Donc il y a cette rupture aussi avec une bascule entre des choses qui se consommaient beaucoup au quotidien sur le préventif ou pour réguler le corps, pour entretenir le corps vers quelque chose où on tend plus vers une consommation à la fois de ces décoctions-là mais aussi du recours aux comprimés donc on a parlé par exemple du doliprane mais c'est toutes ces choses qui sont consommées sur le curatif quand vraiment on est dans des situations d'urgence où il faut répondre à ces douleurs-là qui peuvent se présenter. Donc je vais faire un aparté sur ce que je voulais vous dire sur la question des purges et l'évolution vers les recours plus courants sur des comprimés ou sur une consommation dans le curatif de tout ce qui est médicaments traditionnels également. Je vais faire un aparté en fait ici sur l'adoption au milieu canapes parce qu'en préparant cette séance-là avec Caroline on avait aussi Caroline nous avait fait part aussi des remontées de certains professionnels de santé qui disaient qu'il y avait une certaine douleur qui se ressentait à la naissance pour notamment les enfants qui sont donnés à l'adoption qui avaient une certaine douleur ressentie. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une douleur ressentie par la maman qui donnait son enfant à la naissance où c'est une forme de projection de la douleur ressentie par le professionnel de santé à ce moment-là mais je voulais quand même faire un petit focus sur ce que c'est que le don l'adoption au milieu canapes au-delà certes quand une maman donne son enfant c'est douloureux on ne peut pas le nier si cette maman ressent de la douleur mais ici c'est de relever ce côté-là qu'au milieu canapes l'adoption est considérée comme un don où c'est un honneur pour la maman quelque part de donner son enfant parce que l'adoption traditionnelle elle est là elle se fait adopter ça participe aussi à réguler socialement la vie et notamment on n'adopte pas n'importe comment on suit des liens de filiation des liens de parenté et en fait donner son enfant ou prendre un enfant de l'autre dans le cadre de l'adoption ça permet d'entretenir ces relations-là et donc on fait jouer ces relations-là c'est pour permettre le maintien de ces relations-là et traditionnellement c'est comme cela que fonctionne l'adoption en milieu canapes et actuellement on est face à des situations où par exemple il y a de plus en plus d'enfants qui sont nés qui naissent hors mariage sans qu'on appelle des enfants naturels dans le sens où le père et la mère ne vivent pas une relation sans engagement dans ce cas-là l'inquiétude de la société derrière c'est de donner un statut social à l'enfant car un enfant il est assis socialement quand le souci est d'asseoir socialement l'enfant et de lui donner une place et cette place-là elle est assurée par le fait d'avoir un clan une entité sociale paternelle une entité sociale maternelle ce qui n'est pas le cas quand on est un enfant naturel et en fait la plupart du temps actuellement ce sont les situations aussi où on vit ou ces adoptions-là toujours dans le toujours en utilisant des liens de parenté on n'adopte pas n'importe comment non plus on suit aussi des stratégies pour garder certaines relations mais elles permettent aussi de réguler des situations nouvelles peut-être qu'avant on n'était pas confronté à des situations où les enfants ils naissent hors mariage ou ils naissent sans des enfants naturels sans qu'il y ait une reconnaissance de leur père mais on est face à ces situations-là aujourd'hui où la société elle permet aussi de réguler cette situation-là par ce qu'on appelle le don d'enfant ou l'adoption mais c'est aussi une inquiétude pour que l'enfant il ait une assise sociale pour que ça lui permette de grandir d'être épanoui pour son bien-être pour son équilibre et c'est toujours dans ce sens-là que l'adoption existe et que le don d'enfant on va dire existe et la mère qui a donné son enfant certes on ne peut pas nier que c'est douloureux de donner son enfant ça peut se comprendre mais en milieu cana qu'il y a tout un ensemble de cérémonies aussi qui sont pratiquées pour rendre hommage et remercier cette mère-là qui a donné la vie et qui en donnant la vie en fait elle a peut-être permis à un clan qui était sur le point de s'éteindre une lignée de continuer de vivre et des pratiques des rituels sont faits aussi pour donner une reconnaissance à cette maman et aussi que ces mamans-là on le dit souvent couramment que toutes les mamans qui ont à un moment dans leur vie donné un de leur enfant elles seront bénies de ça et elles auront beaucoup d'enfants qui viendront par la suite donc c'est vraiment une conception une autre conception du don d'enfant où même si même si maintenant la société elle évolue aussi où on va beaucoup s'inquiéter de la vie de notre foyer dans un sens papa-maman-enfant et que ça va ça va contribuer à rendre un peu difficile de donner son enfant qui va aller vivre dans un autre foyer mais il faut je voulais aussi partager avec vous cette idée-là de garder en teinte que c'est quelque chose qui a un sens qui a un sens social qui a un sens dans la culture cette stratégie-là de donner son enfant et donc je vais conclure sur ce sujet et donc pour conclure je conclue un peu sur cette idée d'adoption mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont fondamentaux dans la culture canna qui convient de prendre en compte mais l'idée aussi de notre propos aujourd'hui c'est de ne pas essentialiser et de dire tout patient est un patient canna donc forcément il pense comme ça ou il a telle ou telle pratique parce qu'il y a aussi des choses dans notre vécu individuel dans nos parcours personnels qui contribuent aussi à façonner en fait la manière dont on va aborder la santé mais il y aura toujours des références culturelles mais elles seront aussi imprégnées du milieu dans lequel on vit des conditions dans lesquelles on vit qui façonnent l'individu et qui lui permettent d'aborder aussi de manière individuelle sa santé et la manière de résoudre ses problèmes de santé je vous remercie de votre attention Merci Merci